Sur ce qui a été révélé dans la presse cette semaine, notamment un SMS que vous avez envoyé à Brice-Sortefeu. Ce SMS est en intégralité désormais dans la presse. C'est Mediapart qui l'a révélé. Un SMS dans lequel vous disiez, j'en donne quelques mots, « Salut le facho, c'est le début. Je t'ai entendu dire à ton officier de sécurité que tu allais me faire sauter la pseudo-facilité de passage que je n'ai pas, dites-vous, ou que j'aurais, dit-tu, à l'aéroport. Alors, je vais te donner un dernier avertissement par ce SMS dont la copie a été envoyée à Nicolas Sarkozy. Et là, vous dites, soit tu me lâches, soit je vais déposer l'assignation qui date de deux ans dans laquelle tu figures avec d'autres pour atteinte à ma vie privée et écoute illicite. Vous ajoutez également, de plus, je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarkozy lorsqu'il était président, des relations tout aussi liquides que tu as eues avec ta quédine, l'emploi fictif de ton ex à la caisse d'épargne grâce à Gobert. Et je peux continuer, dites-vous, avec les avantages que tu as eus ou encore que tu as encore à l'UMP. Ça a l'air de vous faire plaisir de bien lire tout ça. Je le lis parce que je ne veux absolument pas qu'on puisse me reprocher, justement, de n'en donner que des parties. Je veux donner l'intégralité. D'abord, c'est très important. Vous dites, oh là là, je ne veux pas qu'on me reproche. Quand c'est parfois notre avantage, vous dites, non, mais tout le monde le sait. Pourquoi ça vous gêne ? Non, ça ne me gêne pas d'abord, c'est ancien. Ça correspond à une période de tension que j'avais, effectivement, une très mauvaise période, d'ailleurs, que je vivais à l'époque entre Brice Hortefeux et d'autres, d'ailleurs, avec moi. Et donc, c'est vrai que... Après le guinquelin, je précise, effectivement. Oui, mais ça datait, vous savez, on a eu de très mauvaises relations entre Brice Hortefeux et moi, entre 2009 et 2014. Vous voyez ? Ça s'est amélioré depuis. Ça s'est totalement rétabli et on s'est expliqué. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est... D'ailleurs, il n'y a pas de révélation. Certaines pour parties, d'ailleurs, je reprenais des choses qui étaient dans la presse. Pour ce qui me concerne, d'ailleurs... Sur le fond ? Non, mais je n'ai pas à vous dire sur le fond. Ce qui est gênant, c'est la dérive, évidemment, cette dérive publique de ces atteintes à la vie privée. C'est-à-dire que si ça correspond à une procédure, ça doit rester sous le saut du secret de l'instruction. Les mêmes dans votre corporation qui, effectivement, s'indignent du fichage de masse, s'indignent des écoutes de masse, les mêmes s'en délectent à des fins mercantiles quand ça peut les servir. Donc voilà, pour faire un peu d'argent... Donc cette révélation de l'SMS, vous dites... C'est ancien, ça n'a pas... Mais moi, à la limite, maintenant qu'il existe, effectivement, sur l'SMS, je vous interroge plutôt sur le fond. C'est-à-dire que les accusations, c'était des choses que je reprenais... Non, que je reprenais, qui étaient dans la presse. De malhonnêteté. Non, mais qui étaient dans la presse. C'était uniquement dans la presse. Vous parlez également quand même de dénonciation. Mais pourquoi, Madame de Malheur, vous ne me parlez pas de ce qui a été révélé dans un excellent article du Monde sur le portrait de M. Squarsini... Mais j'y viens, mais j'y viens... Là, c'est plus choquant. Mais j'y viens, ça c'est plus choquant, Madame de Malheur. Et ça devrait vous indigner. Mais là, en l'occurrence, je n'étais pas choquée par vos méthodes. Je vous parlais simplement du fond et des propos que vous tenez à l'endroit de briser Hortefeux. C'est parcellaire, ça concerne des choses qui concernent une procédure. Et d'ailleurs... Mais sur le fond, si vous l'avez menacé de ça, c'est que vous estimez qu'effectivement, il était coupable de ce genre de choses. Ce n'était pas des menaces, c'est une retranscription. Arrêtez de qualifier des choses qui ne sont pas la réalité, Madame de Malheur. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureure, et vous n'êtes pas entre M. Hortefeux et moi. À aucun moment, je n'ai souhaité l'être. Je vous demande simplement de répondre à cette précision. Je vous réponds. Et les attentats à la police privée, ça va. Je pense que j'en ai soupé. Donc si vous pouvez éviter d'en remettre de diluée, de délayée et autres, c'est pas mal.